... Au Tchad, un attentat a fait 25 blessés à bord d'un avion de la compagnie française UTA. L'appareil s'apprêtait à décoller de N'Djamena lorsqu'une bombe a explosé dans la saute. Pierre Moroy et Felipe González prennent des dispositions pour éviter de nouveaux incidents maritimes. Le chef du gouvernement espagnol estime toutefois que le rapprochement entre Paris et Madrid est gravement compromis. Un grand bijoutier parisien culpé de recel de bijoux volés, c'est l'une des conséquences inattendues de la prise d'otage mardi dernier, avenue Victor Hugo, à Paris. Les supporters français délaissent-ils leurs équipes de football ? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre à la fin de ce journal, après la publication des chiffres de fréquentation des stades français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est bien un attentat qui a détruit en début d'après-midi un DC-8 d'UTA qui s'apprêtait à décoller de N'Djamena au Tchad. 25 personnes, dont 13 français, auraient été blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger, c'est ce que précise le Quai d'Orsay. Apparemment, c'est une valise piégée chargée dans la soude de l'appareil qui aurait explosé quelques minutes avant le décollage. Les blessés ont été évacués sur l'antenne chirurgicale de l'armée française dans la région. Alors, il est très difficile d'avoir des informations précises, car les communications sont impossibles avec N'Djamena. Mais avec vous, Gérard Rinet, peut-être quand même quelques détails. Oui, effectivement, à Paris, comme au Tchad, on fait peu de commentaires. Et les seules informations dont nous disposions sont celles des dépesses d'agence. Et selon un témoignage d'un ressortissant américain, ce serait effectivement une valise piégée qui est à l'origine de l'explosion. L'avion s'est embrasé, raconte-t-il, alors qu'une centaine de passagers se trouvaient encore à bord. Tout le monde a pu néanmoins être évacué rapidement, dit-il. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Mais c'est au total, je vous le rappelle, 25 personnes qui ont été blessées dans cet attentat, très légèrement, selon la compagnie UTA. Ça vaut donc très peu d'informations, des informations très fragmentaires. Mais je vous propose toutefois d'écouter la version de l'ambassadeur du Tchad en France. Nous pensons que ce colis piégé a été installé dans l'avion à son départ de Brazzaville par les terroristes internationaux qui ont un siège important à Brazzaville et qui sont commandités par Gaddafi, que vous connaissez très bien, comme il le fait partout à travers le monde. Il a encore une fois usé de sa pratique scandaleuse et barbare contre des intérêts français au Tchad. Et il y a des preuves dans la mesure où l'avion, dès son atterrissage, quelques temps après, il a explosé. Puis les passagers qui partaient de N'Djamena, aussi bien leur bagage, n'ont même pas eu un début d'enregistrement. On ne peut pas penser autrement que ce colis vient d'ailleurs. Ailleurs, c'est Brazzaville, une base importante de la Libye, tout autour de quelques opposants qui se trouvent à Brazzaville. C'est donc la version de l'ambassadeur du Tchad en France, la seule dont nous disposions pour l'instant. Si nous avons d'autres informations dans le courant de ce journal, bien sûr, nous vous les ferons connaître immédiatement. Le reste de l'actualité, maintenant, après la colère avant-hier, puis la tension hier, les relations entre Paris et Madrid étaient placées aujourd'hui sous le double signe du réalisme et du dialogue. Pierre Moroy rencontrait en effet son homologue espagnol, M. Felipe González. Une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la visite privée que M. Moroy effectue en Espagne. Une visite qui fut tout naturellement dominée par l'incident survenu mercredi dernier dans le golfe de Gascogne. Les deux chefs de gouvernement ont pris aujourd'hui des dispositions pour éviter un nouvel incident maritime, tandis que Felipe González jugeait de son côté que le rapprochement entre Paris et Madrid était gravement compromis par cette affaire. De Madrid, Pierre Alain. Tandis qu'une nouvelle manifestation, moins violente que celle d'hier, se déroulait encore devant l'ambassade de France, Pierre Moroy était reçu au palais de la Moncloa par Felipe González. Tête à tête, suivi d'un déjeuner qui a finalement eu lieu dans un climat relativement détendu, nous a-t-on dit dans l'entourage de Pierre Moroy. Les deux hommes ont eu une explication franche sur l'incident du golfe de Gascogne. Pierre Moroy a remis à Felipe González un rapport de six pages relatant dans le détail les événements, rappelant les infractions commises l'an passé et les réglementations en vigueur. Les deux chefs de gouvernement ont également parlé de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun et sur la négociation en cours, Pierre Moroy s'est montré optimiste. A propos du terrorisme basque, le Premier ministre a également assuré que la France fait son devoir. Mais évidemment, l'essentiel de la conversation a donc porté sur l'incident. Et nous avons surtout parlé des moyens et des procédures qui permettront à l'avenir d'éviter que se reproduisent des incidents aussi douloureux. Les armateurs et les autorités des deux pays se rencontreront prochainement. La loi internationale doit être respectée. De son côté, le chef du gouvernement espagnol a une nouvelle fois condamné la disproportion entre l'infraction commise et la réaction inacceptable de la marine française. La relation entre les pays se base toujours dans l'état d'opinion aussi, pas seulement dans la volonté du gouvernement. Par conséquent, l'état d'opinion de l'Espagne, vous savez, c'est très grave. Même nous avons pris en tant que gouvernement le risque de soutenir cet entretien, même en privé. Parce que moi-même, j'ai voulu me confronter avec la réalité directement et rapidement. Encore mieux que faire, adopter une position peut-être plus positive du point de vue d'opinion publique, mais moins pratique pour défendre les intérêts nationaux. Avec cette rencontre entre les deux chefs du gouvernement, le dialogue a donc pu s'amorcer, tandis que sur le terrain, c'est-à-dire à la frontière franco-espagnole, l'attention reste toujours très vive. Les pêcheurs espagnols ont ainsi tenté aujourd'hui d'empêcher l'importation de poissons de la communauté. Un camion immatriculé en France a par ailleurs été incendié la nuit dernière, toujours au Pays Basque espagnol. Cela dit, la justice française semble avoir choisi l'apaisement, puisque les patrons des deux chalutiers, à raisonner mercredi dernier, ont été inculpés de pêche en zone interdite, mais laissés en liberté. Ils comparaîtront jeudi prochain devant le tribunal correctionnel de Lorient. A Londres, c'est une boîte de nuit qui a été la cible des terroristes. Une bombe y a fait 23 blessés, dont 3 grièvement. Une autre bombe avait explosé quelques minutes auparavant dans un autre lieu, tandis que 3 autres engins, piégés, étaient désamorcés par la police. De Londres, Philippe Arouard. C'est dans ce naïd club de Méfère, fréquenté surtout par une clientèle arabe, qu'a eu lieu l'attentat le plus grave. La bombe a explosé à 4h15 ce matin, alors qu'il y avait encore 120 personnes dans l'établissement. Bilan, 23 blessés, dont 3 dans un état grave. L'engin était placé sous une table. D'après les témoignages, 3 hommes, présumés libyens, avaient quitté le club peu avant l'explosion. Ils sont recherchés par la police. Une autre bombe a détruit au même moment ce magasin de journaux arabes, dans un quartier différent, Queensway, sans faire de blessés. La rue était totalement vide au moment de l'attentat. De plus, la police a réussi à repérer et à neutraliser 3 nouvelles bombes, également dirigées contre des magasins arabes. Tous ces engins, contenant à peu près 1 kg d'explosifs, étaient contrôlés par une minuterie. La police pense de plus en plus sérieusement que les attentats sont d'origine libyenne. Le patron de la brigade antiterroriste a d'ailleurs lancé un avertissement à la population arabe vivant à Londres, et surtout aux opposants de Kadhafi, leur demandant de se tenir sur leur garde. La semaine dernière, Scotland Yard avait prévenu que, d'après ces renseignements, il se pourrait que des terroristes à la solde du colonel Kadhafi frappent des opposants libyens à Londres, comme cela s'est déjà produit dans le passé, et notamment il y a 4 ans. Plusieurs ambassades et bâtiments, dont la mosquée qui se trouve derrière moi, ont été placés depuis sous surveillance renforcée. Visiblement, les tuyaux n'étaient pas faux, puisque, et c'est la thèse la plus sérieuse, les rivalités entre différentes factions libyennes semblent avoir éclaté ce matin, en plein centre de Londres, avec ces 5 attentats à l'explosif. La course à la Maison Blanche bat son plein avec les réunions du week-end, l'occasion pour les candidats d'aller serrer des mains, et peut-être une bavure hier soir, cela se passait dans l'Alabama, où l'ancien vice-président Walter Mondel aurait été l'objet d'un attentat manqué. Michel Soulevici. Walter Mondel, entouré, protégé par ses gardes du corps, quitte précipitamment les lieux de sa réunion électorale, ici dans l'Alabama. Il viendrait d'échapper à un attentat. Ce vieil homme à qui la police passe les monotes et emmène s'emménagement, Clarence Montgomery, ce vieil homme, s'avançait pistolet brandi vers Walter Mondel, selon les services de sécurité. Cet incident, un signe parmi d'autres de l'aprôté nouvelle de la campagne des primaires aux Etats-Unis. Une vigueur due à la percée de ce candidat démocrate, le sénateur Gary Hart. Un sondage du très sérieux institut Gallup le donne même vainqueur du président Reagan, vainqueur de 9 points lors des élections de novembre prochain. Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Ronald Reagan de sa réserve. Pour la première fois, le président en titre est obligé de tenir compte de son possible prétendant démocrate. Dans cette conférence de presse impromptue tenue hier, Ronald Reagan a accusé Gary Hart de mener campagne à coups d'idées flots. Un troisième soldat iranien est mort en Suède. Il faisait partie des militaires de Téhéran qui avaient été brûlés par des armes peut-être chimiques utilisées par l'Irak. Par ailleurs, à Vienne, où d'autres soldats gazés sont hospitalisés, on est semble-t-il parvenu à déterminer les produits employés. Il s'agirait du gaz moutarde, semblable à celui utilisé pendant la guerre de 1914, et de mycotoxines qui est encore plus dangereux. L'Union soviétique et le Vietnam avaient été accusés d'avoir utilisé cette mycotoxine en Afghanistan et au Cambodge. Au Liban, des combats très violents ont repris à Beyrouth et dans la montagne. Ils ont fait ces dernières heures 12 morts et 40 blessés. Violence le long de cette ligne qui coupe Beyrouth en deux. Ce devrait être le calme ici à deux jours de l'ouverture de la conférence de réconciliation de Lausanne. C'est la guerre. Des combats qui redoublent d'intensité entre ces miliciens du mouvement Hamal et leurs adversaires des milices chrétiennes et de l'armée. Chacun veut montrer sa force et sa détermination sur le terrain avant d'engager les négociations. Et malgré les démarches diplomatiques en cours pour diminuer cette tension et appliquer un cessez-le-feu, malgré l'entretien téléphonique aujourd'hui entre les présidents libanais et syriens les combats continuent. Première victime des affrontements, la population civile. Cette famille de la banlieue sud a perdu l'un des siens. Une roquette vient d'exploser là où jouaient les enfants. Les combats se sont donc intensifiés moins de 48 heures avant l'ouverture de la conférence de réconciliation nationale qui commence lundi à Lausanne en Suisse. Une conférence qui devrait consacrer le poids nouveau pris par la communauté chiite. Des chiites qui sont majoritaires dans la communauté musulmane et dont l'irruption dans les combats il y a trois semaines a totalement modifié le paysage politique du pays. Jean-Marc Illouz et Philippe Péter ont passé ces derniers jours aux côtés de cette communauté dans le quartier de Chia à Beyrouth. Banlieue sud, banlieue martyr pour les musulmans chiites. 100 morts, 400 blessés début février sous les coups de l'armée libanaise. En 9 ans de guerre, même les bombardements israéliens n'avaient provoqué pareille destruction. Allah est grand, dit ce mur criblé. La très pratiquante communauté chiite aussi qui tente de faire revivre une banlieue sud bien décidée à ne pas oublier ses morts. Avec l'aide de Dieu, nous triompherons de nos ennemis. L'un de mes fils est mort en martyr au combat. Chaque fois que je perdrai un enfant, un autre prendra sa place et Allah nous donnera la victoire. Des enfants, il entraîne un peu partout. En banlieue sud, il n'y a plus d'école. Quand on s'ennuie, on peut toujours aller voir les miliciens qui tiennent le barrage du coin. Nous y avons rencontré Hussein, orphelin de père. Il passe ses journées avec moi, dit le milicien. Comme sa mère travaille, je m'occupe de lui. Il m'accompagne même sur la ligne de front et me demande toujours comment on manipule les armes. Il dit que c'est pour venger son père. Autre visage de la banlieue sud, celui de cet homme dont on vient de raser le crâne, c'est un pillard. Les miliciens l'ont surpris dans une maison abandonnée. Il sera humilié publiquement. Que pensez-vous de l'Iran ? C'est notre mère. J'ai voulu, très, très voulu, que l'Iran et l'Iran, le même chose. Nous admirons la révolution iranienne, mais nous n'avons pas à imiter l'Iran. Iran ou Liban, c'est dans ces banlieues inondées où tous n'ont pas comme ceux-ci la chance de bénéficier de distribution d'eau potable que se fera le choix de la communauté chiite, la plus nombreuse et la plus sinistrée des communautés libanaises. Voici une équipe de dératisation dans un abri où vivent désormais les habitants d'une rue toujours bombardés. Ici, l'humidité est permanente, les maladies pulmonaires fréquentes chez les jeunes enfants. C'est ma chance de vivre avec une carte d'identité libanaise dans ce temps-là. Depuis 9 ans, on est avec la guerre et on ne sait pas ce qu'on va faire. Il a des difficultés respiratoires apparemment. Tu entends ? Oui. Et tu vois ses oeufs aussi ? Et pourtant, je la mets chez le docteur, mais avec l'atmosphère ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vivre ailleurs ? Comment on va vivre ailleurs ? Pas d'argent. On va ouvrir des maisons d'autres gens ou bien partir au Liban, ce qui est fermé par les Israéliens, ou bien comment ? À l'autre côté, où on va partir ? Il est 16h en banlieue sud. Avant que les tirs ne reprennent, on a fait rentrer les enfants. C'est l'heure de la leçon de Coran. Politique, maintenant, le comité directeur du Parti Socialiste français s'est ouvert ce matin à Paris. Il a un ordre du jour chargé, avec notamment les derniers détails de la liste socialiste aux élections européennes. Mais on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui du débat sur l'enseignement privé. Jean-Michel Mercurole. Dresser la liste socialiste européenne, mais aussi explorer le trouble qui traverse les rangs du parti, la querelle scolaire, la politique économique, ce comité directeur offrait la dernière occasion de débattre des désaccords avant la mobilisation pour le combat des élections européennes. Au tenant de la laïcité qui redoute une défaite idéologique ou qui refuse le compromis, Lionel Jospin a tenu un langage apaisant. Ni guerre scolaire, ni renonciation à nos principes, a-t-il dit, si le dépassement du dualisme public-privé s'avérait impossible, il conviendrait d'être plus modeste et se contenter des seuls points où l'accord est possible. Aux critiques du CERES sur la politique économique, Lionel Jospin a réaffirmé que c'était la seule possible et qu'il faudrait la mener jusqu'à son terme. Cela n'implique pas, là encore, de changer les principes de la gauche, même si les difficultés économiques actuelles imposent de mettre certains souhaits provisoirement, entre parenthèses. Être à l'offensive, serrer les rangs, c'est donc l'appel des dirigeants socialistes qui demandent à leurs troupes plus de solidarité avec le gouvernement. C'est maintenant l'heure du combat électoral, quitte à remettre à plus tard l'examen des divergences. Un grand bijoutier parisien, culpé et écroué, il est accusé d'avoir blanchi des bijoux volés. C'est l'une des conséquences, pour le mot inattendu, de la prise d'otage, le 6 mars dernier, dans une bijouterie de l'avenue Victor Hugo, à Paris. C'est l'interrogatoire du gangster qui a permis aux policiers de remonter la filière. Les explications de Gaël Montlauc. Des dizaines de policiers, le 6 mars dernier, mobilisés pour venir à bout d'un seul homme. Au cours d'un hold-up, il a pris en otage la vendeuse de la bijouterie Perrono, avenue Victor Hugo. Il semblait dangereux, puisqu'il n'avait pas hésité à tirer sur la femme du bijoutier, miraculeusement indemne. A Simbegovic, le malfaiteur, est un Yougoslave de 35 ans. Il est incarcéré, et passe aux aveux. L'enquête avance. On apprend que tout a commencé le 7 décembre dernier, rue Cambon, dans cette bijouterie. Il y commet un hold-up avec prise d'otage, et là, il réussit son coup. Et c'est en le reconnaissant à la télévision que les bijoutiers ont pu l'identifier. On sonne, un monsieur entre, il me demande le ring, je sors le plateau de bague, croyant lui montrer une bague, il sort une arme, il m'arrache le plateau de bague, et il me dit la porte. La porte. Moi, j'étais un peu estomaqué, j'appuie quand même sur mon système de police en muet, et après, voyant que je résistais, il a d'abord armé son arme, il a pris l'otage en cliente, la cliente en otage. Et c'est ma collaboratrice qui a libéré la deuxième porte. Et vous avez volé pour combien de... Au début, c'est après inventaire, il y en avait peut-être pour un million à la vente. A l'époque, on n'en avait pas parlé. Non, on n'avait pas parlé. C'est ma collaboratrice qui a vu à la télévision son visage, et le lendemain, il a téléphoné à la brigade territoriale. Le Yougoslave a emporté des bagues avec de grosses pierres. Il a agi, dit-il, sur l'ordre d'un bulgare, M. Dignief, aujourd'hui incarcéré. Mais il n'a touché que 20 000 francs pour son forfait. Il tente alors de récupérer les bijoux. Ils auraient été confiés à la bijouterie Arax, située rue de la Boétie. Le 8 février dernier, il y commet avec succès un autre hold-up. Mais le propriétaire, M. Atzerian, se garde bien de porter plainte. Il est depuis hier soir incarcéré pour recel. Mais le butin n'a pas été retrouvé. Notre enquête, pour l'instant, s'arrête à nouveau devant cette bijouterie. M. Perrono, le propriétaire, possède d'autres boutiques dans Paris. Il n'a pas souhaité témoigner devant une caméra, mais a répondu à certaines de nos questions. Il a été personnellement entendu à plusieurs reprises par les policiers, mais s'estime totalement étranger à toute cette affaire. La suite de l'enquête policière déterminera l'ampleur exacte de ce trafic du bijouvolé. Il semblerait qu'elle pourrait s'orienter vers d'autres grands bijoutiers parisiens. Je vous rappelle que l'essence coûtera moins cher à partir de lundi. Votre passage à la pompe vous coûtera 4 centimes de moins par litre d'essence ordinaire ou super. C'est la conséquence de la baisse du dollar enregistrée ces dernières semaines. C'est la première baisse qui intervient depuis un an. Une perspective qui n'a pas découragé les motards de manifester aujourd'hui. C'était notamment le cas à Paris. Il proteste contre le prix exorbitant des taxes et assurances affectées au gros cube. Il y a eu quelques incidents avec la police. Le marché de l'automobile en France était en baisse en janvier 1984 par rapport à l'année dernière. Les chiffres sont maintenant connus. C'est apparemment l'effondrement des ventes de Talbot en raison des grèves de l'usine de Poissy qui est à l'origine de ces mauvais chiffres. Une seule note optimiste, les exportations ont progressé. à noter que c'est General Motors qui arrive en tête du hit parade des constructeurs pour les ventes en Europe. De l'essence, nous passons à l'huile de genoux avec le cyclisme. Ce soir, au terme de la troisième étape du Paris-Nice, c'est le hollandais Lamertink qui occupe toujours la tête en compagnie de cinq de ses coéquipiers. L'étape d'aujourd'hui, Moulin Saint-Étienne a été remportée au sprint par le belge de Jean Caire. Le français Jean-René Bernoudeau a dû abandonner après une chute à l'invernement. Lorsqu'à 30 kilomètres de l'arrivée, le peloton rejoint le danois Kim Andersen dont l'échappée n'excéda pas une minute, tout le monde comprend. D'abord que les hollandais de Peter Post ont admirablement enverrouillé comme l'on dit la course et surtout protégé leur leader le maillot blanc Lamertink. Enfin et surtout on comprend que les sprinters ont profité du mauvais temps d'aujourd'hui pour imposer leur loi. C'est donc groupé que le peloton se présente à Saint-Étienne après 190 kilomètres de course. On pense alors à une nouvelle victoire du rapide Kelly mais c'est finalement le Belge de Jonquière qui coiffe l'irlandais sur la ligne. Et derrière il y a une chute collective. Jean-Honé Bernodeau se trouve à terre aux côtés de Jean-Luc Gauthier notamment. Inconscient, Bernodeau est évacué vers l'hôpital le plus proche. Heureusement, l'alerte est de courte durée. Bernodeau va bien ce soir malgré une plaie au front mais la saison débute bien mal pour lui. En football on joue ce soir la 30ème journée du championnat de France de première division. Bordeaux, le leader se déplace à Lens mais les Girondins seront privés d'Alain Gires. Autre match à suivre la rencontre Nantes-Toulouse à Nantes. Cela dit après les deux tiers du championnat les chiffres ne sont guère encourageants au moins pour ce qui concerne la fréquentation des stades. On sait maintenant que 138 000 spectateurs manquaient cette année sur les gradins par rapport à l'année 83. Alors est-ce la conséquence d'un hiver rigoureux ou faut-il y voir la rançon du prix des places abusif ? En fait l'explication est ailleurs comme nous l'explique Alain Vernon. Longtemps méconnue en deuxième division l'équipe d'Auxerre en blanc ici court désormais après une place en coupe d'Europe. Elle est troisième en championnat et bien sûr elle a conquis un public. Cette année comme Auxerre Paris-Saint-Germain Bordeaux Lens Rouen Nantes et Toulouse sont au sommet en général des grandes cités. Mais le championnat ça compte 20 clubs et pour 7 ou 8 stades pleins la plupart sont désertés. Même si le prix des places reste cher 70 à 80 francs en moyenne la tribune même si ce championnat est long et mal placé dit-on le samedi soir d'après les statistiques le football professionnel cette saison souffre surtout d'un déséquilibrage. Il y a peut-être le phénomène de la baisse du pouvoir d'achat qui a pu influencer mais à mon avis écoutez à l'heure actuelle nous avons en deuxième division un club comme Marseille Nice Lyon Tours qui font des recettes importantes et qui ont provoqué une hausse en deuxième division de 342 000 spectateurs en plus alors qu'inversement la première division a récupéré cette année Nîmes Toulon et Rennes Rennes qui n'ont pas réalisé les promesses qu'on escomptait et qui ont fait cette diminution de 131 spectateurs mais supposer que l'année prochaine on récupère Marseille Nice et d'autres villes importantes je suis persuadé que les rôles seront inversés. Marseille ici en blanc retrouve donc actuellement son meilleur niveau et au stade Vélodrome les Minos attirent souvent 30 000 spectateurs et plus Marseille mais aussi Lyon Nice ou Montpellier le sud-est fait donc pénitence en deuxième division et la santé financière de la première division est précaire pourtant en football on s'aperçoit que la logique n'est pas une science exacte ainsi à Colombe lorsque le Racing Club de France l'une des bonnes formations de deuxième division reçoit le stade français dans un derby prometteur les tribunes sont carrément vides alors question faut-il faire vivre tous les clubs séduits par le professionnalisme sachant que le public lui n'a pas les moyens d'aller sur tous les stades un mot de tennis avant de parler tiercé pour vous apprendre que c'est l'américain John McEnroe qui disputera la finale du tournoi de Bruxelles il affrontera le vainqueur du match Landel Smith les résultats du tiercé maintenant il se courait à Saint-Cloud dans le prix de Firfol il fallait jouer l'as le 9 et le 6 avec un tout petit tout petit rapport 241 francs dans l'ordre pour 5 francs et 46 francs dans un ordre différent et puis comme tous les dimanches il y a un autre tiercé demain à Hauteuil dans le prix Jean Granel voici les pronostics de Pierrette Bresse dimanche l'épreuve principale de la réunion à Hauteuil sera le prix Murat un beau stipple de chaise qui servira de course réparatoire au grand stipple de chaise de Paris malheureusement ça ne sera pas la course du tiercé il n'y avait pas assez de partant le tiercé aura pour support le prix de Granel une course de haies à handicap longue de 3600 mètres qui réunit un très bon lot de chevaux parmi les 15 concurrents de ce tiercé voici la sélection que je vous propose avec en tête le Mamamouchi le numéro 11 ensuite Flyosque le numéro 10 Sporetto le numéro 5 Prince du Bourg le 1 Le Butin le numéro 8 Broua le 9 Gamboy le numéro 7 et Alexandre de Grand le numéro 6 11 11 10 5 1 8 9 7 et 6 la météo la météo maintenant avec Brigitte Simonetta Oui c'est un dimanche moyen triste à l'ouest et gai à l'est et au sud en fait la situation météorologique est assez compliquée elle se présente un peu comme un jeu de piste et les nuages prennent les itinéraires bis fléchés en rose sur notre photo satellite il y a une dépression qui est centrée sur les îles britanniques elle se décale dans le sens des aiguilles d'une montre les nuages doivent contourner l'anticyclone qui lui se décale dans le sens des aiguilles d'une montre et sur la méditerranée c'est la même chose la dépression s'enroule sur elle-même elle se décale au fur et à mesure et libère le pays tout cela nous donne sur la carte de demain un ciel qui restera couvert toute la journée à l'ouest du pays basque aux Morvans et aux Ardennes les précipitations seront peu importantes quelques flocons de neige mêlés à de la bruine à l'est et au sud je vous le disais pas de problème c'est du beau temps il y a encore des risques de verglas car le thermomètre va descendre cette nuit jusqu'à moins 5 degrés à l'est et moins 3 sur le sud-ouest dans l'après-midi de demain les températures seront un peu plus élevées que celles d'aujourd'hui de 4 à 8 degrés sur la moitié nord et de 3 à 14 degrés tout de même sur la moitié sud nous serons le dimanche 11 mars le soleil se lèvera 7h11 se couchera 18h50 et ce sera le premier jour du carême il est temps de conclure ce journal Hervé Claude sera au rendez-vous de l'information aux environs de 23h20 et demain vous retrouverez Noël Mamère à 12h45 pour Antenne 2 Midi mais avant de nous quitter je vous rappelle qu'il y a un événement ce soir sur Antenne 2 ce sera juste après Champs-Elysées un numéro spécial des enfants du rock consacré à Johnny Hallyday il était à Nashville le mois dernier où il a enregistré un disque avec les plus grandes vedettes de la musique américaine ce sera le thème des enfants du rock qui ont suivi Johnny Hallyday dans son voyage américain en avant-première et pour vous mettre en appétit voici pour terminer ce journal ce que peut donner un duo Johnny Hallyday Carl Perkins bonsoir à demain 20h Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501